Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous ma morning routine. Alors comme je ne fais jamais rien comme tout le monde, pour tout vous dire, j'ai deux morning routines. J'ai une routine que je fais les jours où j'ai mes enfants et j'ai une autre routine complètement différente les jours où je n'ai pas les enfants. Donc j'ai décidé de vous montrer la routine que je fais quand je suis seule. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. En ce moment je me réveille à 5h30, enfin en théorie. Je mets mon réveil pour 5h30, après ça m'arrive de traîner un peu, je me lève entre 5h30 et 6h. La première chose que je fais c'est d'aller boire un grand verre d'eau parce que j'ai hyper soif le matin. Et ensuite je vais prier pendant quelques minutes ou à défaut de prier, je lis la Bible. Ensuite je fais mes soins du visage. Enfin c'est des soins qui sont vraiment très rapides, qui ne prennent que 2-3 minutes parce que clairement le matin j'ai comme envie, c'est d'aller à la salle de sport le plus rapidement possible. Donc je me lave simplement le visage à l'eau. J'essuie l'eau, non pas avec une serviette parce que ça me stresse de réutiliser la même serviette plusieurs jours d'affilée sur mon visage. Donc j'utilise mes petites lingettes démaquillantes lavables que je me suis cousues moi-même. D'ailleurs vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne de couture si ça vous intéresse. En ce moment je me contente de mettre de l'acide hyaluronique suivi d'une crème hydratante que je mets sur tout mon visage y compris sur mon contour des yeux. Je ne sais pas si vous reconnaissez le body que je porte. C'était à la base un t-shirt que j'avais acheté chez Emmaüs et que j'ai transformé en body. si je vous avais fait pareil un tuto sur cette transformation. Puis je me mets en tenue de sport. Donc ma tenue préférée pour aller à la salle de sport c'est de mettre un gros jogging avec un haut à manches longues parce que j'ai vraiment froid à la salle le matin. Même si je me réchauffe en faisant du sport j'ai besoin toujours d'avoir mes manches longues. Je préfère transpirer et avoir trop chaud qu'avoir froid. Vous l'aurez compris je m'attache les cheveux avec un chouchou en satin que j'ai cousu moi-même encore une fois. Je vérifie que je n'ai rien oublié dans mon sac de sport. Et ce que je le dis ou je ne le dis pas c'est également une de mes créations. J'adore les couleurs de toute façon. Le violet c'est ma couleur préférée. C'est pour ça que je l'ai fait dans ces tons-là. Donc là aujourd'hui comme j'ai mis un peu plus de temps à me préparer parce que j'étais en train de filmer en même temps et que ça m'a pris plus de temps je suis partie de chez moi il était quasiment 7h donc je me suis dit que je pouvais aller à la salle de sport à pied mais habituellement quand je pars de chez moi et qu'il est 6h je prends ma voiture parce qu'il fait beaucoup trop nuit beaucoup trop froid et que c'est complètement désert. après avoir fini ma séance de sport je rentre et je me douche désolé les gars je ne vous montrerai pas cette partie-là et je me fais mon petit déj parce que du coup j'ai fait mon sport à jeun et quand je rentre j'ai vraiment trop faim donc je me fais mon porridge donc je fais une grosse quantité pour en avoir pour plusieurs jours même si clairement c'est bien meilleur de le faire le jour même et de le manger directement après mais ça me permet un gain de temps pour les deux prochains jours vu que j'ai des journées assez chargées donc en général dans mon porridge je fais très simple je vais au plus rapide je mets une banane coupée en morceaux avec du miel et c'est délicieux comme ça je prends le temps de manger devant un épisode de Gossip Girl cette série pour moi c'est une des meilleures de tous les temps ça fait au moins 10 ans que je la regarde je l'ai vu des centaines de fois et je ne m'enlasse jamais une fois que j'ai fini de manger je commence à travailler voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'ai essayé de faire quelque chose qui soit assez esthétique visuellement donc je sais que c'était pas parfait j'espère que ça vous aura quand même plu et on se retrouve bientôt salut j'espère que ça va